Bonjour à tous, donc Christelle Duchesne, je m'occupe des enjeux sociétaux chez Interbev avec Guillaume Gauthier. Donc on va faire cette présentation à deux voix, mais c'est surtout Mathieu d'ailleurs qui parlera, parce qu'il va présenter tous les travaux, les principaux résultats. Moi, au préalable, je vais revenir sur quelques éléments évoqués par Guillaume, sur le pourquoi du comment de notre feuille de route décarbonation. Donc d'abord, et ça, ça vient d'être évoqué, d'ailleurs, juste par rapport au nombre de salariés pour la RSE et le reporting extra-financier, c'est en dehors de mon sujet, c'est 250, donc c'est assez peu à partir de 2024. Donc effectivement, nous, en tant que filière, on est engagé sur une démarche RSE depuis déjà plusieurs années, puisque c'est depuis 2017 qu'on a vraiment mis en place le pacte sociétal. Donc tout ça pour aussi dire que tout ce qu'on fait en matière d'environnement ou sur les autres thématiques évoquées par Guillaume, on n'a pas attendu que le gouvernement ou d'autres nous obligent à le faire. C'est vraiment une démarche volontaire qui a été mise en place collectivement par la filière pour se placer dans une démarche d'optimisation et d'amélioration en continu des pratiques des professionnels de la filière. Donc par rapport à ça, il y a quatre axes, comme vous l'avez dit Guillaume, donc je ne reviens pas sur les quatre axes. Par contre, je voulais bien remettre en avant tous les engagements qui portent sur l'environnement, parce que vous allez le voir, c'est vraiment en cohérence directe avec ce qu'on a choisi de faire dans notre feuille de route décarbonation. Et notamment, on a bien sûr l'axe atténuer et s'adapter au changement climatique, mais aussi on avait d'autres engagements et importe vraiment sur la favoriser l'herbe, donc valoriser l'herbe, promouvoir l'herbe comme base vraiment de l'alimentation des bovins et des ruminants de notre filière. Et en lien avec justement la préservation de la biodiversité, comme ça a été évoqué. Donc ça, c'est un axe important. On a plusieurs indicateurs qu'on suit. C'est vraiment sur la surface en herbe par exploitation. C'est le pourcentage d'herbes dans la ration en moyenne des bovins à l'étang. Et aujourd'hui, là-dessus, on est à 80%. Et l'autre axe, c'est aussi renforcer l'autonomie alimentaire des élevages. Donc ça, c'est pareil. Aujourd'hui, en élevage bovin à l'étang, en moyenne, on est à 84% d'autonomie alimentaire. Donc c'est quelque chose qu'on veut au moins maintenir, voire même augmenter. Et ça participe aussi à la lutte contre la déforestation. Donc je voulais bien revenir là-dessus parce que, comme vous allez le voir, tous nos choix dans le cadre de la feuille de route des carbonations n'adressent pas que la problématique carbone. On a vraiment choisi de considérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans une approche plus globale pour aussi préserver les prairies, préserver la biodiversité. Dans le secteur des transports, dans le secteur du logement, de l'habitat, il y a aussi tout le secteur des écosystèmes. Et là, dans cet axe-là, il y a notamment l'augmentation des surfaces en prairie, l'augmentation des surfaces en haie et puis, bien sûr, les forêts. Donc ça, ce n'est pas ce qui nous est demandé directement à nos secteurs de l'élevage parce que nous, il y a des cases avec des diminutions, des chiffres, comme vous le voyez, avec des diminutions qui sont demandées en millions de tonnes équivalent en CO2. Et donc, dans la case, on va dire agriculture, avec une demande de réduction de 13 millions de tonnes entre 2019 et 2030, on a une partie qui concerne directement l'élevage, qui est moins 5 millions de tonnes équivalent en CO2 pour les émissions directes de l'élevage. Et en fait, c'est focalisé sur les émissions de méthane. Donc quand on parle de ces émissions-là, on est plutôt quand même majoritairement sur l'élevage bovin. Donc c'est dans ce cadre-là que la filière a travaillé sur sa feuille de route décarbonation, en lien évidemment avec la filière laitière. Donc nous, on a défini nos stratégies. La filière laitière a défini sa stratégie. Et l'IDEL a rassemblé le tout pour avoir une approche commune pour atteindre ces 5 millions de tonnes. Et là, on a fait un petit calcul. Nous, on avait besoin de ça pour voir à peu près où on arrivait. C'est en regardant en termes de macro. C'est l'IDEL qui avait fait les estimations. Les émissions qui sont liées au cheptel, à l'étang, mâles et femelles, et puis auxquelles on ajoutait les mâles laitiers, ça faisait à peu près 48,5 % des émissions de méthane en 2019. Donc ça fait à peu près 2,43 millions de tonnes si on rapporte ça à 5 millions. Mais c'est vraiment pour donner une idée, pour voir si on atteignait cet objectif-là. Donc ça, c'est la demande qui nous est faite. Et donc, comme le disait Guillaume, pour atteindre cet objectif de réduction des émissions de méthane, on a choisi de le faire en se plaçant de façon indépendante de l'évolution du cheptel. Alors bien sûr, comme ça, à partir de 2019, on a intégré la décapitalisation et donc ses conséquences en termes de réduction des émissions jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à fin 2023. Mais ensuite, on a demandé à l'IDEL, dans le modèle, de considérer qu'il y avait une stabilisation du cheptel. Et l'objectif, il était double, même triple, déjà maintenir un élevage durable en France, déjà important, et puis donc pouvoir aussi maintenir une production de viande bovine française pour améliorer ou au moins soutenir la souveraineté alimentaire en France. Et dans l'objectif de la planification, il y avait une volonté d'augmenter les surfaces en armes. Mais déjà, avant de les augmenter, il ne faut pas les réduire. Donc nous, on cherchait vraiment à ça, à maintenir à minima les surfaces et voire à les réaugmenter un petit peu par rapport à l'existant aujourd'hui. Donc, pour atteindre ça, justement, on est parti sur les leviers assez habituels. Tout ce qui est autour de l'optimisation de la conduite du troupeau. Donc, Mathieu va revenir dessus, notamment avec une augmentation du taux de fertilité moyen. Et puis, alors ça, c'est plutôt pour justement valoriser l'herbe et l'autonomie alimentaire. On est sur l'évolution des rations. Donc, Mathieu reviendra dessus aussi, mais un petit peu plus d'herbe, etc. Et puis, dans cette question des rations, par rapport à la réduction du méthane, on a choisi aussi d'activer le levier additif alimentaire, même si là, aujourd'hui, c'est très peu réalisé. Donc, il y a vraiment un travail aussi qui sera à mener pour mieux caractériser les effets des additifs qui existent sur le marché, etc. Et puis, à obtenir des nouvelles références en ce sens. Et le troisième levier, c'est tout ce qui va être autour de la méthanisation. Et puis, enfin, on activera, mais ça, ça sera pour 2050, parce que pour l'instant, il n'existe pas en élevage habitant, la sélection génétique pour aussi sélectionner des animaux qui seront moins émetteurs en méthane. Donc, voilà notre ambition et notre stratégie. Et je vais passer la parole à Mathieu pour revenir sur tous ces points-là de façon plus technique. Donc, bonjour à tous. Donc, alors, ces travaux ont démarré cet été. Donc, les résultats qui sont présentés ont été réalisés. Moi-même, c'est pas poli de se citer en premier, mais... Joël Guillemin, mon collègue pour la production laitière. Et le tandem, Eva Groenze et Hélène Fuché pour la partie cheptel du service économie. Donc, c'est un travail de macroéconomie. Parce qu'on considère l'ensemble du cheptel bovin France. Et il y a des liens entre le cheptel bovin et le cheptel bovin lait et le cheptel bovin viande. Alors, c'est vrai qu'on a plus d'expérience en matière de microéconomie. 30 000 cap 2R, des plans d'action, des analyses du RICA, voilà, qui nous donnent, qui s'expriment à ramener à l'unité de produit, dont on ramène les émissions de gaz à effet de serre, ramener à l'unité de produit, que ce soit le lait vendu ou la productivité brute de viande vive. En macroéconomie, l'unité change. On ne ramène pas au produit, on est en valeur absolue. Donc, c'est des millions de tonnes d'équivalent CO2 sur l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, les impacts sont différents. Et on avait un peu moins d'expérience. On avait l'expérience du dossier GCBOV, qui date un peu de 2016, qui évaluait des émissions sur un horizon 2035. Et ça, c'était au niveau environnemental. Et au niveau cheptel, il y a eu le casse d'art Modemo, qui vous a été un peu expliqué ce matin par Hélène, avec les différentes modélisations et les différentes scénarisations qui nous permettent d'estimer les tonnes équivalentes produites, les kilos de viande, enfin, ou les têtes d'animaux exportés, et également tous les effectifs moyens pondérés. Donc, en termes de méthodologie, on est passé par trois étapes. Le service économique, nous, on lui donne les différentes hypothèses. Il évalue les différents cheptels, donc tous les effectifs, voilà, et toutes les productions. Nous, après, on fait un travail de macro, c'est-à-dire qu'à partir d'hypothèses alimentaires, de consommation moyenne des rations, voilà, bovin-lait, bovin-viande, on fait consommer ces rations aux différents effectifs qui sont fournis par le scénario. C'est pour retrouver les millions d'hectares consommés par la ferme Bovin-France et les intrants consommés par cette ferme Bovin-France. Donc, ensuite, on utilise ces données qu'on injecte dans un outil d'évaluation environnementale qui s'appelle Climagri, qui est développé par l'ADEME, pour estimer, pour évaluer des estimations de gestes prévisionnels en fonction des différents scénarios choisis. Donc, la première étape, ça a été de vérifier que notre modèle marchait. Donc, on l'a fait sur 2021, sur des données, on sait les effectifs, on sait les tonnages, on connaît les surfaces, et on a des références bibliographiques, notamment celle de Christophe sur le recensement agricole. Et bon, ça nous a permis de reconstituer assez facilement, avec toutes les références bibliographiques utilisées. La ferme Bovin-France a 10,7 millions d'hectares de SAU, avec 9 millions d'hectares d'herbes, 1,2 millions d'hectares de maïs, et 500 000 hectares de céréales autoconsommées. Donc, ça, c'est tout confondu, bovin-lait, bovin-fiant. Oui. Quand on fait la répartition, juste sur le type d'animaux, laitiers ou viandes, on est à 6,3 millions d'hectares pour les cheptels bovins-viandes, et 4 pour le cheptel bovin-lait. Autre élément de méthodologie, il a fallu séparer le cheptel lait du cheptel viande, parce que chaque filière voulait son propre chiffrage. Donc, on est resté sur des échelles macro. Donc, toutes les femelles laitières sont affectées, donc les surfaces, tous les effectifs, les surfaces et les intrants consommés par cet atelier, sont affectées à l'échelle macro-lait. Voilà. Et la filière laitière nous a fourni ces évolutions de cheptels prévisionnels, qui sont de l'ordre de moins 12% de vaches laitières à l'horizon 2030 par rapport à 2020. Ce qui fait, divisé par 10, ça fait un peu plus de moins d'un pour cent par an. Pour la partie viande, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a tous les effectifs du cheptel à laitants, bien sûr, mais on a intégré les mâles laitiers, donc les productions de bœufs et de gibets laitiers, qui approvisionnent le périmètre interbev, le périmètre, ce qu'on appelle macro-viande. Avec l'hypothèse qui vous a été présentée par les professionnels et par Christelle, d'une stabilisation des effectifs de vaches à laitantes à partir de 2024. En ce qui concerne le type de scénario, on a modélisé, bien sûr, pour répondre à l'objectif d'amélioration de souveraineté alimentaire, on a augmenté la part d'animaux engraissés. Donc on a tapé prioritairement dans les broutards exportés, pour les engraisser en génisse. Après, il y a différentes catégories de génisse, etc. Mais du coup, ça fait diminuer un petit peu l'export de ce type de femelles. Pourquoi on a fait les femelles ? D'abord, c'est pour satisfaire la consommation française, prioritairement, de viande rouge à laitantes, et notamment les petits à loyaux. Sur les mâles, on a peu touché, au final, juste quelques pourcentages, ce qui fait qu'on stabilise quand même la filière export. Et on stabilise également la production de gibets. Sur le chargement, vous l'avez vu, ce matin, on est à 1,06. Aujourd'hui, on a déjà baissé. On a considéré qu'on allait continuer. Donc on a légèrement fait baisser à 1,05 à l'horizon 2030. Là-dessus, on a quand même beaucoup d'incertitudes de savoir comment ça va évoluer. C'est sûrement des adaptations déjà aux changements climatiques, où les gens se mettent en... Notamment les systèmes des serres se mettent en sécurité fourragère. Parallèlement, on a travaillé sur l'herbe dans les rations. On fait pâturer plus, un petit peu plus. Ce qui fait que les animaux sont plus souvent dehors. On augmente un petit peu les parts d'herbes récoltées dans les rations. Ce qui fait qu'on passe de 80 à 84% d'herbes dans les rations bovins-viandes entre 2019 et 2030. En travaillant sur l'herbe et le recours de légumineuses, on peut... L'optimisation de la fertilisation, on peut baisser de 10% de la fertilisation azotée de ces surfaces dédiées. Et on a travaillé à rendement constant. En biblio, on n'a pour le moment pas trouvé d'éléments qui justifieraient une baisse. Il y a sûrement une hétérogénéité dans les rendements sur l'année. Mais au final, ramené à l'année, on a même des biblio qui montreraient le contraire. L'augmentation de CO2 augmenterait la quantité de biomasse par une activité fausse-insététique un peu plus forte. Donc bon, on a stabilisé. La question se posera notamment pour 2050 dans nos évolutions, évaluations, où là, on aura un peu plus d'incertitudes. Par rapport au cheptel, vous avez vu ce matin qu'un des moyens de conserver la souveraineté alimentaire, c'est de conserver son cheptel et d'engraisser plus. Il y a aussi le moyen de produire un peu plus d'animaux. Donc alors ça, c'est des résultats macro qui sont toujours difficiles de comparer des résultats macro par rapport à ce qui se passe en micro dans les fermes. Si on regarde le nombre de vélages sur une année ramenés aux vaches présentes au 1er janvier, donc ça, c'est des analyses de la base BDN-ISPI. On s'aperçoit que sur le cheptel à l'étang, on a dégradé. On est passé en 2005 à 96% et en tombant à 88% sur les plus mauvaises années, donc avec différents effets, sanitaires, secs, et également on capte, je pense, des effets de décapitalisation où les gens mettaient un peu moins d'animaux à la reproduction, ce qui fait que ça a fait baisser ce taux. Donc on a regardé un peu l'historique et puis il n'y avait pas de raison de dire que si on y arrivait avant, on peut remonter la pente et on l'a fixé à 93% de le remonter progressivement à 2040. Donc ça reprend, pour vous donner des éléments un peu plus micro, j'ai regardé sur Oproscope, sur 69 000 troupeaux, c'est 12% de vaches sans vélage par an, donc ça les fait ramener à 9%, ou en IVV, c'est ramené de 412 à 390. On a stabilisé l'âge moyen au premier vélage à 36 mois, déjà assuré un vaux par an, et on a stabilisé également les taux de mortalité qui sont relativement stables dans le temps. Donc ça, c'était toutes les hypothèses qui ont été modélisées dans le scénario de base. Ensuite, on a activé différents leviers pour faire baisser les émissions de méthane, parce que l'objectif était de travailler sur le méthane. Donc forcément, le méthane, il est lié à deux... C'est un indicateur qui va suivre la démographie du troupeau et le métabolisme de l'animal. Donc on n'a pas beaucoup de choix, comme il fallait stabiliser le cheptel. On peut travailler un petit peu sur le métabolisme, et donc on a chiffré des évaluations de l'usage d'additifs, donc alimentaires, dont le panel vous sera présenté sur la prochaine présentation, le méthane 2030. Donc on a ça chiffré, il a fallu prendre un chiffre un peu bibliographique, on a mis au moins 20% sur la fermentation enterique, sur 30% des gibais allaitants, 30% des vaches allaitantes hivernées, ça revient à 10% des vaches, si les vaches allaitantes sont en bâtiment trois à quatre mois dans l'année, et 100% des gibais laitiers ou croisés. On a également estimé le potentiel de méthanisation, donc ça on s'est basé sur une étude de France Agrimaire qui prévoit un nombre d'installations en 2030 de l'ordre de 2000 installations de méthaniseurs, alors non d'industriels, c'est-à-dire un peu plus à caractère agricole, et donc un besoin de 9 millions de tonnes d'effluents bovins, tout confondu. Bon alors après il faut d'autres choses, il y a des biodéchets, il y a d'autres, il y a même également des cives, des céréales énergétiques, et on a essayé de proratiser ça aux effluents produits sur la ferme bovins-viande, en sachant que le lait produit beaucoup plus de lisier, et de façon régulière dans l'année, donc il est plus intéressant de méthaniser des effluents de type lisier pour la stabilité. J'accélère, je veux un résultat. Ce qu'on a en termes d'effectifs, donc en 2019, l'année de référence, on passe de 3 millions 86, on stabilise en 2024 à 3 millions 38, voilà. L'augmentation de la part d'engraissement permet de diminuer un petit peu cet écart de baisse de cheptel par rapport au tonnage équivalent carcasse estimé. En termes d'hectares d'herbes, on en perd en comparant 2019-2030, par contre on voit qu'on en regagne entre 2024 et 2030, ce qui correspondait à l'objectif fixé par l'interprofession. On regagne 200 000 hectares. Donc ça, c'est important en termes de stockage de carbone, de fertilité des sols, etc. On perd un peu, on perd en maïs, mais on en gagne en céréales autoconsommées parce qu'on fait, on engraisse plus d'animaux, un peu plus à l'herbe, mais il faut également de l'amidon pour les finir. Donc on produit un peu plus de céréales. Donc ce qui nous donne on a une SAU viande bovine de 6,7 millions à 6,3 millions. Et on évalue également les tonnages de concentrés achetés. Donc on a modélisé tout ça sur l'outil Climagri. Donc là, je vous présente les résultats des émissions de méthane. Total méthane, on est à 20,61 millions en 2019. Et selon ces hypothèses, on serait, du scénario principal, on serait à 18,64. Donc ce qui fait qu'on est sur une baisse de moins 9,6%. Donc ça se répartit entre la fermentation entérique des animaux, c'est la dégradation de la cellulose par les ruminants qui émettent de l'hydrogène et qui sortent sous forme de CH4. Et on a également du CH4, on a une partie de CH4 qui est méthanisée via les effluents. Donc toute la chaîne de gestion des effluents. Donc on est à moins 9,6 sur le scénario principal. Si on active les effets additifs, on est à moins 0,48. Des effets génétiques, alors je n'en ai pas parlé, mais en fait, on capte les effets génétiques que va avoir la production qui est un peu plus en avance, la production laitière. La production laitière va déjà mettre en place des paillettes sur la sélection directe d'animaux qui émettent moins de méthane. Donc en fait, on capte les gains qu'ils vont avoir en 2030 par les mâles laitiers. Donc on a un petit bout. Nous, ce chiffrage, il sera fait, on pense, à un horizon 2035. Et plus la méthanisation, ce qui fait qu'on est sur une baisse en total cumulée sur le CH4 à moins 12,4%. Donc voilà les premiers résultats. En termes, le travail se poursuit, bien sûr, parce qu'il faut tout fixer. Ça nécessite des négociations. Voilà. Juste par rapport à l'objectif que nous, on avait considéré par rapport aux 5 millions, vous voyez... Pardon, excusez-moi, oui. Du coup, je ne voulais pas passer devant Mathieu. Non, juste par rapport à la diapo précédente, comme vous voyez, sur l'objectif qu'on avait à peu près réparti en deux des 5 millions, on dépasse un petit peu cet objectif. On est à 2,57. Donc nous, en tout cas, pour nous, l'objectif initial de réduction, il est atteint de cette manière-là sur 2030. Il sera atteint si on met bien tout en place d'ici 2030. Selon les hypothèses. Alors, en matière méthodo, on a encore du travail sur la répartition précise des ateliers de la ferme. Là, on est sur des approches macro. Il y a toujours les débats sur la CV et la partie viande laitière. On a des questions sur le devenir réel des surfaces en herbe. Oui, comment va évoluer le chargement ? Est-ce qu'il va continuer de baisser ? Est-ce qu'on perd réellement ces surfaces en herbe ? Est-ce possible qu'elles partent pour d'autres productions ? Mais elles restent en herbe, donc elles ne déstockent pas. Donc on a toujours une incertitude sur quelques millions d'hectares d'herbe et notamment en montagne. Il faut quand même parler toujours, on a toujours un débat sur le choix de l'indicateur. quand on vous présente des résultats en microéconomie qu'on ramène au produit, le poids du diviseur est très important. Là, quand on est en valeur absolue, forcément, on suit la démographie du cheptel et le métabolisme de l'animal, ce qui fait qu'on réduit la possibilité des leviers derrière. On capte, on travaille essentiellement sur le carbone biogénique, alors que le nerf de la guerre pour le réchauffement climatique, c'est le carbone fossile et toutes les émissions de CO2 qui en découlent. Il nous reste à chiffrer ce scénario à l'horizon 2030, à faire le scénario 2050 en intégrant de nouvelles références. On compte sur méthane 2030 pour vraiment donner les références, l'additivité, comment l'animal va réagir, et même l'acceptabilité sociétale de l'usage de ces additifs. capter les effets génétiques, les effets génétiques directs, on est bien d'accord que l'amélioration de l'improductivité, il y a également de la sélection génétique sur la fertilité, la fécondité, qui est un travail de longue haleine. Et puis, le plus gros du travail, c'est, ok, on arrive à chiffrer ça sous Excel, mais comment on engage tout le monde ? Question toujours délicate. Comment on accompagne tout le monde ? Comment on réussit à motiver tous les éleveurs pour relever le challenge. Merci Mathieu et Christelle. Merci.